Nous sommes là à bord de Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le leopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a des mêmes congolais qui ont fait x et y. C'est par exemple, Patrice Meryl Mumba, Brixelle, Belgique, Congo Airways, Compagnie Mbokayabana, Congo et Zongisie, Congo. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre et doit fonctionner pour aider les congolais. Sur le plan commercial, doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir Bélokunaie. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. Il faut garantir la souveraineté. Il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways à plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc, Congo Airways n'est pas en faillite. Tout va bien. Alors, nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Bonjour, Maître. Bonjour, Papa Stéphane. Je vous invite à dire que je suis un collègue de Brachman qui a été le seul à l'autorité qui a été le seul à l'autorité. Ils ont été battus. Il y a une source que je suis proche du régime qui a été mis en place. Il y a eu ces informations selon lesquelles les soldats, les services spécialisés, ont été assassinés au livre Lembé. A cause, il y a eu des actions philanthropiques, qui a été mis en place et mettre le régime en place en mal. Comment vous trouvez le Camboye ? Trois réponses à cette question. La première réponse, Titouana, connaissant les coachs, le G et l'équipe, ce mad-in laboratoire peut perdre. Pendant qu'on s'est victimisé et atturé la sympathie. Elle ne représente aucun danger politique que pour nous, puisqu'elle ne vaut pas la peine. Elle n'a ni la taille, elle n'a ni la mesure, elle n'a ni le cerveau d'affronter ni l'IDP, ni Félix Seked. Pourquoi le faire ? S'il faut assassiner quelqu'un qui représente un danger, une menace, un problème pour le Congo, on peut même réfléchir, si elle s'est le massif et elle tue, M. Kabila. Même lui-même, on n'est pas dans cette théorie pour M. Kabila à Koukangama. On n'est pas dans la logique de l'assassiné. Troisième et dernière réponse, ça peut venir des idéaux de M. Kabila dont il a le projet d'assassiner sa femme mais a préparé déjà terrain pour faire porter les chapeaux aux autres. Elle doit faire très attention. Troisième et dernière réponse, Première théorie, le laboratoire de M. Kabila à Koukangama, c'est sympathique. Deuxième théorie, qu'elle est représentée, qu'elle n'est pas une menace, qu'elle n'est pas une élément pour éliminer. Elle n'est pas une élément pour les adversaires. Ce qui est senguel, il faut que ça, il faut éliminer. Dans notre état, ce qui est senguel, je suis dans l'hypothèse. On peut même réfléchir, son ex-mari puisqu'il a des milices, il a des coïntances avec le M23, il a la milice des hommes de Gédéon, qu'il soit avec Pierre, qu'est-ce qu'on appelle le général Numbi. Il y a beaucoup d'éléments. Général Numbi, c'est un ex-mari ? Non. Je parle de mari de mon mari. Et je parle de son mari de M. Barbier. Mais bien sûr, tu as un projet de contrebancé pour le local Kabila à Koukangama. Troisième élément, c'est qu'il n'y a pas d'un homme, mais il n'y a pas d'un homme. 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 Tu n'y a pas d'un homme à l'inué le taux. Un homme. Ci, le cas, chaque jour, il est le petit vol. On n'y a pas d'un homme et le peuple. Alors, iPhone, Numbi, la grande rance, la bonne vie. et c'est ce qui fait que vous nous voyez revenir dans votre plateau. La politique, il y a menaces, assassinats, poison, c'est mad une cabille et compagnie. Si vous avez vu ce que vous avez vu, vous avez vu ce qui est là, vous avez vu, vous avez vu ce qui est la sortie médiatique, vous avez vu, 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 vous n'y a aucun opposant politique n'est en prison. Personne n'a pas été arrêté, personne, et on ne compte pas arrêter quelqu'un qui t'appelait sur le gaz, qui t'appelait sur le gaz, qui t'appelait sur le gaz de mon côté. Il y avait un pays dans la Marbella, dans la côte ouest, à Opéma, dans les vacances. La vacances n'a été, mais la poison, et puis ton tombélier n'a pas la mer, bon moment de vacances, n'est-ce pas? Il faut que ça soit à moi des semaines, et puis après. Les actions où ils ont, ça qui est au livre, dans notre terrain, tout le monde, tout le monde n'a pas été arrêté, tout le monde n'a pas été arrêté. Vous parlez de quelle action? Je ne connais pas, je ne connais pas une action. Quelles actions c'est quoi en fait? Les actions c'est quoi? Et puis, ce qui, le Konanga Stéphane, je sais que, il y a aussi tous les journalistes, les professionnels, les actions qu'elle fait, dans quel contexte, dans quel cadre, l'action à caractère économique n'est, ou bien l'action, il y a buzz. Philanthropique. Je ne connais pas cette action philanthropique. Il m'a aidé à monter. Pour avoir fait quoi? Je ne connais pas. Et vous payez les pays pendant 18 ans. Vous saccagez l'économie nationale pendant 18 ans. Et vous prenez le niet. Vous construisez un hôpital. C'est bon. Je vis un hôpital être construit pour un habibou. Mais à part cet hôpital construit, la ferme l'air appartienne. Puisque, qu'est-ce que vous appelez d'action? Je ne sais pas. Est-ce que les Congolais, tels que nous sommes, nous répétons chaque jour, que nous sommes, nous étions, 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 nous étions. Les Congolais, ce qu'il fallait, c'est de les remettre au travail. Mettre les Congolais dans les conditions de croissance. Vous étions, nous étions, nous étions, nous étions, nous étions, et nous étions, nous étions de notre service en dessine c'est de 90,000 francs. Les Congolais sont étions étrées. Nous étions étrées à ét한테 460,000 francs. Je vous étions étrées autour de la banque de Désion. 18 ans après, les Congolais ont étrées à 90,000 francs. Ce sont les membres d'autres pages de l'ambou. Ce sont les membres d'autres pages de l'ambou. C'est juste que les Angolais n'étions étrées. La Turin était au revenu d'autres pages d'лом. Tous les membres d'autres compagnons des Cédés en dessiner en dessine. à part qui les chante jours et nuit ou ceux qui travaillent dans leur supermarché qui peut aller et même ces gens là il faut respecter parce que ce n'est pas l'amour en soi donc dans le fond personne ne peut aimer ce couple c'est un couple de malédiction je vous dis c'est un couple de malédiction 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 papa 18 ans et il y a eu mon ami il faut changer l'histoire il faut tromper le peuple comme ça qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu qui vous dit qu'on ne peut pas l'acheter c'est une belge je veux qu'on ne peut pas l'acheter épuité sur la vérité de la mort de Lumumba puisqu'elle est honnête elle connaissait la vérité je ne l'ai pas encore lu alors et surtout c'est toute l'implication belge pour ne pas copier république démocratique du Congo pendant tout le temps qu'est-ce que Brakmer a déjà écrit là-dessus ou la gestion de Mobutu soutenue par la Belgique et l'Occident avant que Mobutu tourne le dos pour ne pas se rapprocher dans le soviétique et beaucoup d'autres de Mobutu est-ce que les belges doivent vous dire ça qu'est-ce que Brakmer a déjà écrit il faut rester dans la logique où tout scientifique journaliste politique si vous avez un Bible c'est parce que dans la Bible vous avez un chrétien le Bible pour voir ce qui est qui est tout ce qui est il y a un Epi qui est qui est ce qui est ce qui est qui est C'est ça la question, sinon on se reverra un bon matin au porte-parole M23 à lobby à Sinyaki. Non, non, on a déjà pareil. Tant qu'il y a une attention, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il vous dit est vrai? Un accord, c'est que moi je connais en politique, papa, je te vois que Sinyaki n'a pas un accord. S'il y a un accord, il y a une TV, il y a une papier. Il n'y a jamais eu d'accord en Nairobi, il n'y a jamais eu d'accord en Nairobi, il n'y a même pas une phrase où tu sais qu'il a signé la caméra. Et connaissant l'arrogance qu'il les a mis, sinon il n'y a jamais eu d'accord, pourquoi il n'y a jamais eu d'accord en 23 mars? Donc, on n'a rien à voir avec Olive, elle ne nous distraye pas, elle ne représente rien pour le Congo, elle ne représente aucune menace pour le régime, elle n'est pas une candidate de taille face à nous, puisque Olive et Kabound sont des gens de même nature, même ras, même taille. Bon, c'est une question sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième question sécuritaire encore. Il y a un entretien où il y a un M23, 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 et bref, par le biais, mon tour, Azali, agent, il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23. Bon, moi je... Un peu son temps? Non, non, je n'ai pas besoin de ce genre d'éléments. Je suis la personne aussi parmi les Congolais mieux placée pour connaître la manipulation rwandaise. Je peux même l'exagérer, rwandophone. Non, vas-y. Lélo. Oui. Lorsque le M23 cesse d'exister comme mouvement militaire, Kabila, leur conseil va se transformer à une formation politique. Ainsi, le M23 a migré à un nouveau nom qu'on appelle Sainte d'Épée. Ok. Le Sainte d'Épée, dirigé, et encore là, le 6e Bishop, et encore vivant, vous vous souviendrez, même Roger Lumballa, les a plus rejoints. Laurent Kounda comme le cerveau de cet élément-là du Sainte d'Épée. Et le Sainte d'Épée va battre campagne en 2011 pour la réélection de M. Kabila. La Sainte d'Épée a bâti campagne pour la réélection de Shadar, et ça n'a pas marché. Et il va signer, il va signer parti membre signataire, il y a FCC. Les manifestes, il y a FCC, il y a FCC, il y a parti signataire, vous entrez dans le site, vous trouverez Sainte d'Épée, parti membre, et signataire, et représentant Abango, Rouniga et Bertrand Bissima, ont signé de la part. Lorsque Tshisekedi convoque la concertation de Tobengaki pour mettre fin à la rupture et à la relation, FCC cache. On a ouvert les dialogues, où beaucoup de Congolais, à la société civile, sont venus à l'OIA pour être consultés par le chef de l'État. J'en fais partie des personnes qui avaient été consultées par Félix Tshisekedi. Et lors des consultations, la scène d'Épée, représentée par Rouniga, Bertrand Bissima, Deogracia Sebouguera, ont été récits par le président de la République. Dans le cadre de la négociation, ils ont soulevé la question de minorités rwandaises et de l'intégration des combattants. Ici, durant la scène d'Épée, il n'y a qu'à FFDC comme Soda. Le président de la République, depuis les consultations, a refusé la proposition. Il dit qu'il n'y a qu'à l'infiltration, il n'y a qu'à l'infiltration, il n'y a qu'à l'armée, et il n'y a qu'à la forme d'accord. Il n'y a qu'à l'écriture, 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 il n'y a pas de question au bout que c'est comme ça. Et pendant cette période, toutes les personnes qui ont été invitées pour être consultées par le chef de l'État sont venues à Kinshasa. Il y a eu des courses de chef couturier et ils étaient dans les hôtels divers. Et à cette époque, Félix Tshiseké n'a signé aucun accord avec qui que ce soit. Et je lance le défi à Ngoma. D'ailleurs, ce n'est pas son vrai nom. Puisque Ngoma, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, qu'il vous dise son vrai nom. Que c'est monsieur Abiyarimahana que vous appelez Ngoma. Vous disent son vrai nom et l'accord a été signé sur Kinshasa. Dans quel hôtel ? Dans quel bureau ? Et la partie république démocratique du Congo a été représentée par qui ? Puisqu'à tout ce qui concerne les accords en interne à Baforce Rebelle ou en interne un, même du temps de Kabila, Kabila n'a jamais signé. En termes du président de la république puisqu'il y a un prérogatif qui n'a été. Félici Sekeidi ne peut pas signer. Puisqu'il y a un devoir qui est prérogatif et qui est chef de l'État T. Qui dit non de Félici Sekeidi à représenter la signature de ces accords ? Membre de cabinet ? Membre de gouvernement ? Puisque Félici Sekeidi a signé. Même Kabila lui-même avec l'homme 23. En termes clairs, côté à gouvernement, encore à 23. Oui ? Tchibanda. Non, non. Rebo Tchibanda. C'est ça que je dis, Tchibanda. Ensuite, il dit ministre de la Défense, Obakor, Yeroubavou. Et jamais Kabila taqu'individu n'a apporté la signature puisque ça nous relèche la difficulté du président de la république. Et ça n'a jamais été le cas. Alors, lorsque l'on vous apporte une communication, une communication et l'université ménienne, lorsque l'on vous apporte 10 ans de ces contradictoires, moi je dis, Moutouotoua M23 qui dit avoir un papier portant la signature des membres du gouvernement de Félix Tchiseké signant les accords avec eux, je lance un défi pour couper le coureur à l'ère maçon ce qu'il brandisse sur ce texte. Puisque je suis fort convaincu d'après mes enquêtes, ça n'existe pas. La seule phrase qui a été couchée sur papier entre Félix Tchiseké et ce démon du M23. Il n'y en a pas. Donc, messieurs, taisez-vous et libérez les liés si vous avez encore besoin de vivre. Nous les forcerons à partir de ces endroits non pas vivants mais cadavres. tu sais, tu ne me as pas. Il y a eu une musique pour moi. Non, non. Ce qu'il lui dit. J'ai vu ton ami là, ton type là où Moussouan a... Yaya, Ozaakamera, Mena Zakariouana. Faire cette émission pareille avec Jimmy qui est ici faisait la même chose et j'ai l'acquis. J'ai l'acquis, j'ai l'acquis. J'ai l'acquis, j'ai l'acquis, et ils n'ont pas été intégrés, pourquoi? Ils ont été intégrés, pourquoi? Ils ont été intégrés. Donc vous croyez ce qu'ils sont tentés de vous dire? Pendant ce qu'ils disent, lors des consultations, ils n'ont jamais signé avec ces toutes les propositions qui sont venus avec comme cahier de charge. La société civile, il y a un cahier de charge dans la consultation. Il y a tout un FCC, Christian Bosse, les communiquants, même les musiciens, les Zahiko, les Kofi, les Bodo, même les acteurs théâtrales, chacun a apporté un cahier de charge pour être consulté par le président. Et quand vous apportez un cahier de charge, c'est ça un accord? Et c'est ça dans l'école de Pierrot? Et c'est ça un accord? Mais tous les Congolais peuvent constater combien Pierrot s'est métamorphosé. Les gens sont tentés de voir comment il est tenté de maigrir. Il crève en Zambie, donc tout le monde peut voir ça. Vous regardez les vidéos de Pierrot en Zambie et les vidéos qu'il faisait ici. C'est quelqu'un qui souffre. Et ce n'est qu'un débit, il n'a pas encore souffert. Et je ne sais pas jusqu'à quand, M. Moïse Katumbi continuera à lui donner de bien à vivre. Puisque Moïse Katumbi lui-même est en train de souffrir déjà les départs de tout le monde. C'est maintenant Mwando Simba qui part. C'était Mwindo Zang qui est parti. Avant c'était Delice Sanga qui s'est séparé de lui. Et après le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui avait déjà déclaré son départ. Et là, qu'est-ce qu'il reste chez Moïse Katumbi à part et qu'il n'y a pas encore une décamité ? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. 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 Et puis, Mwindo Zang accueilli 8 députés nationaux, Et 1 sénateur, Il n'y a rien de plein. Il n'y a rien de plein. Il n'y a rien de plein. Et on a tous les membres de Mwindo Zang. Il prend la question des pères et des mères. Il n'y a rien de plein. Il n'y a rien de plein dans l'ambiance. Il n'y a rien de plein dans le oncle qui est conscient. Il n'y a rien de plus. Je n'y a rien de plein dans le monde. m m m m m m m m Nez kabunda kéi, nez frante joe. Allegely, commissé via le mien au kelly maoua. Ouebuda yé. Telakataakara nafala koma, Mekuna battu babilisiko noel chani. Opération noel chani. Abani Nakamoise. Touk magam. Tosala gana yeopapa. Ebotambo, mazo koma. Black kongole de perre et de mer Alaw muki. Babi to kaboda. Et dite moi si ko na forme hana Ya electora. O ash deserved. Eh. Je suis un bébé, je suis un bébé. Je suis un bébé, 8 députés. 8. En 18, nous sommes un sénateur. Et nous avons une autorité morale. Il y a un lobby qui s'inscrit derrière Vizoua Fatih Bétan. Nous avons une équipe de Julien Palouk, incontournable. Nous avons une équipe de Bahaati, incontournable. Nous avons une équipe de Bahaati, incontournable. Dites-moi, Louise, après, quand tu as postulé, il y a des sessan. Au Biblia, il y a des sessan. Mais sessan, il y a des fois, tu es ? Non, non, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est une émission de Bahaati, pour dire qu'au Biblia, il y a des sessan, c'est pas un petit peu de l'autre. Un petit peu de l'autre. Il y a des sessan, c'est un peu de l'autre. Moi, moi, je soutiens. Comment tu peux Moundéla qui te boit ? Ah, Moundéla. Moundéla, vous avez des sessan. Mais là, tu n'as pas gagné. Moi, j'ai un coco. J'ai eu le plus de l'autre, je ne sais pas. J'ai là. 48 heures, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que tu as mis ça, tu as trois députés dans Mouambo. Tu as mis ça ? Je crois que tu as mis ça, tu as mis ça pour être le député, tu as mis ça pour être la politique. C'est fini pour lui. Tu sais qu'il y a des sessan, tu as mis ça pour un grand, tu es un grand, tu es un grand. Tu es un grand qui a un grand. Tu es un grand regretteur, tu es un petit frère. C'est vrai que c'est vrai. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 un député à part lui-même. Il représente quel électorat, quel poids politique. Rien. C'est juste quelqu'un en enquête d'un poste. Et Moïse ne peut pas lui donner un poste si il lui a donné quelques miettes. Et c'est pourquoi pour faire des lectures, il y a porté-parole d'opposition ou le reste. Même si on mettait porté-parole d'opposition, en revenant, il y a un maire et à boire dans cette opposition. Celui qui est venu pour challenger l'élection à l'opposition, c'est un ganaza résistant. Martin Fayou, nous le résistons. Ceux qui doivent être dans l'opposition, normalement, regardant les nombres de députés qui sont restés, c'est le campé-perdé. Le chef de file du Pé-perdé, c'est celui, c'est qui ? Qui assume le leadership ? On vous dit, nous, nous sommes à crise. C'est lui qui gère notre crise, c'est Raymond Chibanda. Et tout est en divagation. Quand vous regardez la construction de l'État, du point de vue infrastructurale, projet, il y a 145 territoires, éducation, plus ou moins 5 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Non, mais Djongou a dit que c'était un échec total. Non, c'est ce qu'il n'a pas démontré. Mais il faut d'abord que je vous souligne, je respecte Franck Djongou, tout en soulignant qu'il a étudié. Beaucoup de gens confondent qu'il s'en aille, comme si à Tangadoua, non, il a fait du BTP. C'est un architecte. Il doit bien analyser comment on construit la maison. Il sait que pour qu'une maison existe, il y a le concours, il y a beaucoup de choses que je me disais, 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 auprès de sa femme. Mais non, c'est un Koulouna aussi comme Kaboud. Ce monsieur est allé en prison, ce n'est pas Kaboukabila qui l'a fait arrêter. Il est allé en prison puisque c'est un bandit, un délinquant. À Kamata, il y a maître qui est dans la salle d'élevaux, zone rouge. Tout le monde qui est maître qui est vivant et qui crée un quartier général dans la salle de patrouille dans la journée. Ce qui est un suspect, on t'interpelle, on te ramène, on vous ramène dans sa maison qu'on appelle maison blanche pour te juger. Et ce bandit, c'est permis. Il y a quelqu'un qui a des agents, il y a garde républicaine. Et le commandant, il y a maître et il y a judo. Les hommes ont laissé suffisamment tout le temps pour soi dans la cour d'État. Et maintenant, la garde républicaine, il y a un rapport pour libérer un député national de ce comportement mais quand il y a des gens et il y a une personne mais il y a des papilles dans la cour d'Église. Pour les autres, les gens vous ont dit qu'on a été un député national qui est 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 un député national Il s'exprime de l'autre côté et il est allé en prison pour la délinquance contre les éléments des fardessiers. Il y a Franck Djongo, Assegressa, Moura, J.R., Kaboul, Aïmilia, Mourana Boulevard. Ce sont les deux délicats, ils ont les mêmes similitudes de comportement et de réaction à caractère incivique. Alors, quand un uncivique qui attend un poste n'obtient pas, il s'exprime, ça peut embraler qui ? Puisque du point de vue électoral, Franck Djongo ne représente rien. Dans le lobby, Franck Djongo est politicien de la Kala. Le parti de l'Epe Umeli, de la Sengue et de l'Azali, de l'Azali, de l'Azali, de l'Azali, de l'Azali qui a été député dans le parti où il n'a pas lié à Franck Djongo. Ça veut dire que c'est un parti qui n'a pas d'adècle et qui n'a pas d'ancrage. Et il y a des partis qui ont trois ans quelques jours Qui ont des élits et des députés Alors, lorsqu'il faut parler des IMP Tout ça, ou MLP Il faut parler de ça comme des petits partis malades Donc, la sortie médiatique C'est ce que j'ai dit Moi je crois que le président de la république Devait tenir compte Il faut crier Il faut crier Il faut crier Du point de vue relationnel Franck Djongo, c'est vrai Il bénéficie de Katumbi Puisqu'il faut aussi dire À part Postouaz à la fin député C'est quelqu'un qui ne fait rien dans la vie C'est des explications qu'on ne peut pas donner aux Congolais On ne sait pas là où tu travailles On ne sait pas là où tu vis Mais on ne sait pas avec des vêtus qu'il délique Si tu ne vis pas de corruption, des gens qui vous soutiennent, prends cet argent, va dire ça Depuis qu'il a sorti en prison, vous l'avez vu, il travaille où ? Il ne travaille pas Mais il ne travaille pas ! Il n'a été que député et c'est tout Mais ce n'est pas le cas propre Mais c'est bon que je n'ai pas le cas Il n'y a 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 pas le cas Mais les gens qui sont en Messie Ils ne savent pas le cas dans les médias. Tout communicateur n'a pas la même taille que notre communicateur. Et demain, même au milieu des communicateurs, certains débats sont assez élevés comme il y a un monde qui se pose. Il y a des gens qui veulent se servir des autres pour leurs propres intentions. Je ne sais pas si vous n'avez pas de bambou, vous allez faire ceci, alors vous vous choisissez, moi, tête, mon co, moi, groupe. Et il y a ceux qui, dans la communication, pensent que les super communicants sont des bambou. Et qui savent faire mieux que qui vous a déjà dit ça ? À ta professeure, il y a cotation, il faut que je vous dise, c'est d'accord. Il y a la différence entre la capacité, le savoir parler, la capacité intelligente ou intelligible des communications d'anticiper, d'innover. Et dans ça, il n'y a pas nombreux qui peuvent relever les défis. Tout est que Joël est égal à lui-même. Et je suis là, je n'ai jamais été payé, je ne suis soutenu que par ma conscience et des Congolais de bonne volonté. Aucun bureau, ni du gouvernement, ni du cabinet du président de la République, ni un endroit où j'ai déjà récit un franc jour. Tu me regardes, je suis entériel par là, la caméra. Personne. Personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucun franc. Tu sais qu'on est comment je suis allé à Lumbashi, comment je suis rentré de mon argent. Je suis rentré de mon argent. Nous avons été logés à l'hôtel dans le bon et les colliers à ce jour. Mais nous sommes allés soutenir le chef de l'État. Nous sommes allés soutenir le chef de l'État. Nous sommes allés à l'hôtel dans le bon et nous sommes allés Nous sommes allés soutenir la vision du président de la République. C'est comme ça. Il y a les autres qui se retrouvent, il y a les autres qui les font. Mais moi, je ne suis pas en train de faire du franc de Djongo. Puisque je ne me retrouve pas, je ne suis pas en train de tomber jamais dans la cachetable. Il y a un bloc qui est dans la chambre de la chambre. Papa, tu as l'air de la chambre. Le bateau de... Tu es au-delà de la chambre. Le président de la chambre. Le bateau de la chambre. qui est dans la chambre. Non. Il y a un temps pour aller dans la chambre de la chambre. Il y a un ministre qui est à la chambre pour aller demander où elle a aussi une chambre à mon salle. Là, la vidéo, Bonjour tout le monde. Lorsqu'on est commandant suprême des forces armées, on ne part pas en vacances lorsqu'il y a des troupes sur le terrain qui sont en train de combattre l'ennemi par rapport à Négézolique à la Nivea Est. Dire le contraire, ce n'est pas aider la personne pour qui on communique. Il n'y a même pas à faire des comparaisons. Je suis en télésuive plusieurs vidéos, Moussoussou, qui commençaient pas à friser les ridicules. On nous parle des États-Unis d'Amérique. Et non, le président George Bush, il y avait la guerre, il y a des États-Unis d'Amérique. Non, les États-Unis d'Amérique étaient un pays agresseur. Il n'y a jamais eu des guerres sur les territoires américains. Quand les États-Unis étaient attaqués en 2001, là, ils touchaient les États-Unis d'Amérique. Non, vous ne pouvez pas co-enregistrer ce genre de choses. Je comprends maintenant, pour les gens, la guerre, ce n'est pas sa peine de 2000 kilomètres. Je comprends. Il y a toujours pourquoi ça doit justifier certains arguments. Vous savez, l'exemple le plus éloquent que nous avons, c'est l'exemple du fait président Mobutu. La révolution des lives fidèles, ils ont progressé. Il était convalescent, sorti de l'hôpital. Il pouvait encore rester dans l'univers à Porto, mais il est rentré précipitamment. Et il a tenu un meeting pour saluer, pour soutenir et motiver les peuples et les éléments des troupes. C'est l'exemple le plus éloquent, même si, in fine, il n'a pas remporté les locaux. Je répète que nous sommes en train de parler d'une situation où examen était aussi la lobby, ou les loges, je ne sais même plus. Et aussi la calaté. Nous savons qu'aujourd'hui, on observe une sorte de trêve qui ne dit pas son nom par rapport à l'examen d'État. Après cela, les hostilités vont reprendre des prix belles. Vous pensez que pour les éléments des troupes qui sont à terrain, à niveau est une sorte de troupes. C'est une bonne information, qu'on leur dit que les commandants suprêmes n'ont mis au lieu de Marbella, avec famille et avec des amis, n'ont pas compté ces au lieu qu'on nous les présente. Moi, j'ai toujours dit que je suis content de rester encore en vie. Après avoir observé certaines erreurs commises dans le régime pour qu'on arrive jusqu'à perdre des pouvoirs, parce qu'on a le temps au moins de corriger certaines choses. À un moment, on était devenu des spécialistes, de répondre à tout. la Saint-Côte, l'Église catholique, Moïse Katumbi et compagnie. Si j'ai dit non, c'est-à-dire que je vais assumer comme un ancien communiquant. Il y a de l'époque, il y a MP, je ne parlais pas FCC Lello. Nous avons même monté un mouvement de jeunes catholiques, Pablo Cobellé, tout ça. J'ai mis ça sur les comptes de la jeunesse, j'ai mis ça sur les comptes des erreurs. Nous devons apprendre à faire la politique autrement. Comme disait Jean-François Copé, les parler vrai. Un chef a besoin d'aider, même en étant communiquant, par le langage de la vérité. Défendre sur la place publique que l'attitude du chef de l'État est très bonne par rapport à la situation actuelle. C'est une très mauvaise communication que moi et mes collègues du FCC nous ferons plus jamais dans la vie. Plus jamais, alors plus jamais. Dans la vie, il faut savoir tirer des leçons par rapport à certaines erreurs. pour aider celui pour qui vous communiquez, je crois que même vis-à-vis du peuple, il faut devoir tenir certaines propos qui sont un peu responsable. C'est pas manquer de respect à une autorité que de dire la vérité que as-tu tel les aliments B et les aliments à la montée. Parce que l'autorité aussi a besoin, il y a quoi améliorer. Moi, j'ai lu plusieurs tweets de certains membres de l'Union Sacrée, qui, il y a même certains qui m'ont écrit « Inbox » pour dire que non. En tout cas, ils sont d'accord qu'il est « Hello.N.BNT ». Ça ne les fait pas manquer de respect à leur autorité. C'est juste une communication responsable. Et je pense que c'est la communication que nous devons… Bon, enfin, nous, dans FCC, c'est la communication que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons avoir. Alors, c'est pourquoi nous sommes des fois contents du transfert qui a été fait. Voilà. J'ai suivi Augustin Kabouya. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Papi Tamba. Le sage revient. Non. Papi Tamba. Je connais quelqu'un qui communiquait pour Kabila. Qu'est-ce que c'est ? Azali. Elle a dit « Mbo Kanabitoumba ». Moi, c'est là où il y a des vacances dans Marbella. En tout cas, je ne suis pas très président de la République. J'ai une princesse d'un président. Si tu n'en asons à ce président, ça sera moitié de deux semaines. J'ai un garçon. Est-ce que tu sais d'abord, il faut dire, papi Tamba… L'argent pour être aux vacances. S'il vous plaît. Et à côté, je ne suis pas à dire, vous ne pensez pas à ce problème, je ne suis pas à Réjordi. Mais, je ne suis pas à Réjordi en France. Non, je ne suis pas à Réjordi. le boulot de tic à la douleur ce qu'on a besoin d'avoir raison et l'autre à ma petite et l'autre côté kabila avocé ne va qu'à ce lendemain puisque là où il est né grandi au rwanda ok vit au ya colonne à brousse ya cause à la chauffeur ya cause à la convoyer d'être en brousse et de commencer à intégrer d'abord la rébellion du front patriote en ouganda pour renverser le régime de juvénal au rwanda il a passé toute sa vie en brousse origine du côté à coller la côté à beaucoup amma et rattrape à kabiso felice c'est qu'est d'abord tam ya kouti papa c'est qu'elle est déjà dignité donc à yébi avion dès le bas âge à yébi vacances dès le bas âge les gens pensent que tu sais qu'est tu sais qu'est à partir de 80 des airs à créer des pèses non il était avec mon bout il a été plusieurs fois ministre vice ministre ambassadeur et il a été dans plusieurs entreprises député nationale et puis vice premier président de l'assemblée nationale à placer au yot nani mune de l'eau à kingabazalaki je vous dis de ces niveaux là qu'est ce que je peux dire à papy tamba kamata dictionnaire puisque je crois que ce sont des gens qui n'ont plus de temps de faire des recherches ça va pas pour se ridiculiser avec de bébillage en panthère c'est des raisonnements public qu'est ce qu'on appelle vacances vacances c'est la période qui suit il un travail intense le président de la république par mois il a quatre conseils de ministre chaque vendredi et depuis qu'il est là nous enregistrons soixantaine des conseils de ministre déjà pendant 18 ans monsieur joseph kabila n'a pas fait 30 conseils de ministre pendant 18 ans mais pendant trois ans je suis fait qu'il est à 60 conseils de ministre kabila est allé en vacances en égypte la papy tamba n'avait pas encore suivi le pprd il est encore en dehors je ne sais pas en train de faire quoi kabil est allé en vacances en égypte les images et les éléments existent il est allé en vacances aux zimbabwe il a déjà été en vacances en tanzani les images et les photos existent kabila a pu faire pendant qu'il géré six six mois des disparitions publiques et officielles bon il est là qu'il va quand ça même pas il était malade il souffre au pied c'est la période d'une demande à ce n'est pas de soigner ma colo tango et vim bagaé jusqu'à ce qu'on a fait amener un médecin d'ikiba pour le soigner des problèmes des pieds c'est ainsi qu'à la tara s'appartent à ma castra d'agraba bote et à moi pété pour appeler ma colo tango la papy tamba n'est plus pas qu'on est puisqu'il est tombé au pépéle de comme un chevé dans la soupe qu'il interroge ce qu'il a trouvé dans ses parties si ce dernier n'a pas jamais été à vacances deux le président vont à vacances à travers les mondes et tout est trimé par la vacances et enfin on parle de la guerre à l'oban a eu au moment les vidéos la balouie france il ya bien plus l'oral mais ça dit si c'est qu'il dit dans moi si naïe n'est pas que place mogou bakou bina boy le monde entier vont parler alors qui des congolais a droit de fêter ou d'aller se résure ou se reposer puisque le pays est en guerre et qui des congolais ne peut pas se reposer n'a théorie il ya séparation du pouvoir exécutif n'habit ce abyssé phare nous avons un gouvernement avec un premier ministre à fonction et le président l'applique est une institution dites moi un pays en guerre avec un premier ministre un gouvernement en fonction est ce qu'il ya vide aujourd'hui qui avise le sommet de l'état il ya un état major il ya un gouvernement militaire l'état des sièges qui fonctionne et les structures de l'état sont actifs d'abord les repos c'est un réarmement moral intellectuel et physique pour l'intense travail n'a battu vite au président enchaîné ma visite diplomatique balai et autres deuxième élément oui nous sommes en guerre contre les m23 mais nassine explique à yon ou yébi peste bota makoula routchourou n'est territoire bounagana n'est pas un territoire nous n'avons pas dans les 145 territoires de l'appel du congo au babengi bounagana tous nos 145 territoires aucun territoire de manière générale est contrôlé par une force négative ce sont des cités et des localités qui représentent quelque chose de valeur pour nous ce n'est pas qu'ils sont moins importants ou des congolais qui soit à bounagana ne vaut rien mais le président peut se reposer penne à l'obé naïe c'est son communicateur le seul général sans galo le général de l'armée numérique congolais dit au président de la république qu'il n'a pas quissé le lit sous sous deux semaines et à vacances de l'armée numérique c'est ce qu'il n'a pas dit à fond la bouchon à bâterie acide et à bâtir ma et à tiana coppouacide à sanguissana j'avel un peu savon les coques à sanguissana n'a pas dit à mela à mon avancant sa frite sécurité beaucoup viva beaucoup comme le bas de la volée à bâtir 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 la volée présente à oeil aux jouissances et de l'essence tu vous dis que dans un pouvoir on ne joue pas c'est ça moi je ne peux pas éviter les mots et les ské togo ya wana katia nania aux arabes à basse à l'ombsala baka me ramène babylo quoi boyer son qui soukassant maman effrayer je ne peux pas aller jouer de mon salaire qui vous dit qu'on ne joue pas la vie c'est partie de la jouissance et vous pensez que on est juste qui vous dit qu'on est juste à kaboude 1 j'aurais voulu attendre que de quelqu'un d'autre mais pas celui pas celui là en tout cas il n'est pas mieux placé et on peut tout de suite suivre au kabou ya nagojong a kutu maramba kabou ya tu n'as pas de kabou ya kutu nate kabou ya zongi selagi kaka ou batu nyo soba yebi sur kaboude me ba kongolais ne va aider bisso bo poné la bisso ba étudiante bo poné la bisso ba abruti te pebo kondi ambo que il faut total à la katia parti ba j'irrispudence à kaboude et on a soussouté ba j'ai noto na mama diplôme na ba compétence toze belé ba positionné bisso na pati que de ramasser des gens au nom de l'air en cmt au parti au nom de l'air fidélité quelques loyauté mais entre temps ils n'ont pas la capacité de présider au destin des partis présidentiels il ya besoin de restructuration tout ce que kaboude a fait tout ce qu'il a dit il ya besoin de restructuration c'est de l'idée parce que vous placer des hommes dans les structures dans les dans les conseils de l'exécutif dans la gestion du parti des hommes fait et capable pour aider la vision du président de la république il faut pas masser les mots c'est ça là nous étions au salle de martyr c'est le chenet et le commandé le commandant suprême de phare de c'est le chef de l'état président de la république c'est le chenet et 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 tout ce qui le combatra sera le compagnie tout ce qui chercherà sa mort il sera mort est ce que se tiens le chenet et laade la adoration tous ceux qui chercher à la malédiction tous ceux qui chercher à la malédiction tous ceux qui chercher à la malédiction et tournent dans les complots Seigneur tu les couvres de ton sang précieux parce que lui il est le 23 juin 2019 et si vous avez Il a béni Israël tout à l'étant à Israël. Seigneur, je te dis, c'est lui qui bénit Israël. Il a béni. Il a béni. Il a béni. Au nom de Jésus-Christ, je viens. Monsieur, dame Tango Koki.